Comment tenir une note longtemps ? En quoi ça sert ? Quand tu chantes, tu ne décides pas forcément de combien de temps tu vas devoir tenir la note parce que des fois, la musique fait traîner et tu vas devoir chanter plus longtemps que tu ne le pensais. Du coup, c'est important que tu puisses être à l'aise et que tu puisses tenir des notes de plusieurs secondes facilement. Je vais te montrer comment faire et j'ai d'ailleurs une invitée pour ça dans cette vidéo spéciale. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter au quotidien et s'éclater avec leur passion. Donc, tenir une longue note, ça veut dire quoi ? C'est combien de temps une longue note ? Alors en moyenne dans la musique actuelle, ça va être entre 3, 5, 6 secondes. Des refrains, des fois il y a des notes un peu plus longues, on va jusqu'à 6 secondes. Mais en moyenne, c'est guère plus longtemps que cela. Alors que dans la musique classique, dans le répertoire lyrique, on peut avoir des fois des phrases qui durent 20 secondes sans respirer. Et là, cela commence à être très long. Donc déjà, si tu es plutôt dans le répertoire moderne, estime-toi heureuse, estime-toi heureux parce que tu as besoin de moins d'endurance expiratoire finalement qu'un chanteur de musique classique. Maintenant, il y a des morceaux comme par exemple le fameux « All by myself » de Céline Dion où sur le « Anymore », elle tient 11 secondes. Tu sais, quand elle fait son « Anymore » et que la note paraît interminable, cette note interminable en réalité, elle dure 11 secondes. Si tu veux être à l'aise, il faut que tu puisses tenir, pour moi, je dirais 20 secondes comme cela en soufflant parce que si tu peux tenir 20 secondes en soufflant, quand tu auras juste 4 ou 5 secondes à tenir en chantant, cela sera franchement facile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Lors d'un précédent live, Grace m'avait demandé « Antoine, comment je peux faire ? Je n'arrive pas à tenir mes notes assez longtemps. » Du coup, on a fait un exercice et tu vas être surpris parce que Grace a gagné plusieurs secondes en quelques minutes lors de cet exercice. Je te propose qu'on le regarde ensemble tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Pour le flux d'air, il y a un petit exercice qui est le S. Et tu souffles, tu vas juste vider ton air sur un S. Tu vois, comme ça. Ok. D'accord ? On essaie, je te chronomètre. Je te chronomètre avec la menthe. C'est parti. Ok. Quand tu es au bout, tu me fascines. Voilà. Ok. Donc là, on a fait 12 secondes. Donc, c'est pas mal 12 secondes, mais c'est vrai que si tu peux arriver à 20 secondes, dans les 20 secondes, tu seras beaucoup plus confort pour chanter. Alors maintenant, est-ce que tu as vraiment pris de l'air avant de démarrer ? Non. Je ne crois pas. Pas assez. Donc, on va voir si on peut améliorer ça. Donc, on va le faire. Vas-y, on fait un coup. Il y a du mieux déjà. Ah ! Ah ! Encore ? Wow ! Hé, 16 secondes. 16 ? Ah ! Ouais. Déjà ? Je sais qu'on peut faire mieux encore. Ok. Ce que j'ai vu, quand tu as pris ton air, comment est-ce que ton ventre, il était ? Quand tu as pris ta respiration. Est-ce qu'il était bien détendu, bien relâché ? Non, pas trop. Comme je suis assise aussi, c'est pas… Ouais. Je pense que tu étais un plus gainé. Alors, ce que tu peux faire, c'est… Tu ouvres un petit peu… Tu mets tes jambes comme ça. Tu ouvres un petit peu tes jambes pour être plus à l'aise. Et du coup, vraiment, tu détends bien le ventre. Si jamais le ventre, il est un peu gainé, en fait, ça va te piquer un peu de place, tu vois, pour l'air. On va essayer ça. Bonne respiration. Et après, c'est parti. Ok. Pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Donc là, tu as fini. Attends. Donc là, t'es à… T'es à… T'es à 20… Là, t'es à 20… T'es à 20 secondes tout pile. À 20 secondes ? 20 secondes tout pile. Tu vois ? Donc juste… En fait, le truc… Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste, en fait… Tu avais peut-être l'impression de prendre de l'air, mais en réalité, tu prenais pas assez d'air. D'accord. Tu vas pouvoir améliorer encore. C'est que là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as respiré par le nez. Là, t'as fait comme ça, t'as fait… Comme ça. Si tu prends une bonne bouffée d'air par la bouche déjà, tu vas gratter encore un petit peu. Et après, encore une autre chose que tu vas pouvoir améliorer, c'est qu'au début, j'ai entendu que tu as gâché de l'air. Au début, il y a beaucoup d'air qui sortit. Oui. Et en fait, au début, il faut que tu gardes l'air comme si t'étais à la fin. Tu sais, comme si t'étais vraiment en galère en train d'économiser, mais ça, tu peux le faire dès le début. D'accord. En fait, tu vas aller faire les 25, 30 secondes. Il y a Sandra sur Insta, elle dit « Moi, j'en suis à 38 secondes ». Oui, c'est bon, Sandra. Arrête, arrête ! Ok. Donc, tu as vu ? Là, déjà, tu es arrivé à 20 secondes. En fait, il faut juste que tu fasses ce petit truc-là pendant 2-3 jours, toi, pour reprendre la vie. Et ça sera nickel. Alors, félicitations à Grace qui a accepté de jouer le jeu, de passer en public, de se faire coacher comme ça en direct devant tout le monde. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux te lancer et que je te coach lors d'un prochain live, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. C'est le secret parce que comme ça, YouTube va te prévenir quand je serai en direct et dans le chat, tu pourras me demander à passer. Alors en général, je prends trois personnes par session. Mais voilà, ce serait l'occasion pour toi de te faire coacher par moi-même en direct. Tu as vu du coup que cette chanteuse a obtenu des résultats rapides. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place un protocole très spécifique. Je lui ai dit comment faire et d'ailleurs, je pense que tu as pu tester aussi l'exercice. Et ça fonctionne quand on a un protocole spécifique. Et ça, c'est pareil pour tout dans la voix. C'est pour ça que si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un petit pack de débutants pour démarrer justement dans la technique vocale. Donc, c'est quelque chose que je vais t'offrir aujourd'hui pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux le récupérer, c'est très simple. Tu vas trouver sous cette vidéo dans la description un lien. Tu cliques dessus, tu vas accéder à un formulaire. Tu laisses simplement ton prénom, une adresse mail. Attention de bien surveiller les spams, les indésirables. Tu sais des fois où l'onglet promotion, des fois les mails sont mal classés. L'idéal, ce sera que tu me répondes vite fait aux mails en disant OK, bien reçu. Comme ça, je serai certain que tu l'as et que tu vas pouvoir commencer à travailler ta voix. Et je t'ai mis dedans quatre ressources, des exercices, un guide sur la respiration et plein d'autres choses que tu vas pouvoir utiliser. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des amis s'ils ont du mal justement à tenir des longues notes. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercices pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !